Vous êtes sur la RDC, merci de le faire. C'est l'heure de votre journal à la une de l'actualité. Poursuite de publication de résultats provisoires de la présidentielle de 2023. De résultats qui placent très largement en tête avec plus de 80% l'actuel chef de l'État. La Commission électorale nationale indépendante a publié hier lundi le résultat de 60 circonscriptions électorales situées dans plusieurs provinces de la RDC. C'est le jeune appelé à ne pas céder aux appels à la violence émanant des opérateurs politiques. Déclaration faite par le collectif des associations de mouvements citoyens Evroni Touri. Ce structure tranche. Seul la CINI est habilité à publier le résultat en RDC. Nous vous dirons tout, oui, tout sur la nativité de l'enfant Jésus. C'est l'heure du 25 décembre 2023. Une célébration riche en tradition entourée de festivités. La question de savoir qui a fixé la date du 25 décembre pour fêter Noël et les mots de réponse dans le corps de ce journal. Madame, Messieurs, voilà tout pour le titre. A toutes et à tous, bonjour. Après le titre place développement, la Commission électorale nationale indépendante a publié lundi. Le résultat de 60 circonscriptions électorales situées dans plusieurs provinces de la RDC. Bien que partielles, ces résultats placent très largement en tête avec plus de 80% l'actuel chef de l'État, Edi Chala. Le processus électoral a un seul but. C'est de permettre aux Congolais de s'exprimer par rapport aux candidatures devant eux. Les résultats que vous voyez derrière moi là, on n'y a pas touché. On n'a pas touché, donc c'est 100% du point là, ce n'est pas touché. C'est-à-dire que nous avons promis la transparence, nous avons promis l'intégrité du processus et nous le faisons. Ce qui arrive au niveau du terrain, c'est très déplorable, mais c'est quelque chose que nous devons tous condamner. Nous devons travailler contre ce genre de pratique, sinon les gens ne croiront plus aux élections. Le travail que nous avons fait, c'est un travail de qualité, un travail visant vraiment l'intégrité du processus. Nous avons voulu nous démarquer de tout ce que le public congolais a rejeté. Nous l'avons fait, mais nous n'avions pas compté sur la créativité négative de certaines personnes. Et c'est ce qui nous met dans cette situation. Mais nous devons garder toutes choses à sa proportion. Il y a une vie après les élections, la RDC a franchi le cap de 4 cycles électoraux avec plus de résilience. Les élections générales de décembre 2023 est un exemple de plus, mais qui reste sous la menace des ennemis de la nation. Cédric Kenena a réfléchi à travers cette chronique sur l'avenir de la RDC dans l'unité et la cohésion. Avec un peu de récule, loin des prismes politiques, l'on peut constater la volonté commune de Congolais de bâtir une nation dans laquelle les aspirations de tous, quoique parfois divergentes, sont prises en compte dans l'optique d'oxygéner une démocratie qui vit déjà mieux que celle de nos voisins naturels. Les élections ont toujours été ces moments de déclic si délicats, qui comme une sorte de métronome dessinent l'avenir selon que celui-ci est tracé par la loi de la majorité. Au-delà des chiffres, des résultats, des scores avancés, les vouloirs vivent ensemble dans un pays qui a tant souffert des affres de la guerre, des conflits récurrents, passent avant tout. Tout passe avant les ambitions personnelles de certains politiques qui se servent d'une opinion errante pour asseoir parfois des discours clivants qui très souvent ne tiennent qu'heureusement que l'espace d'un jour. Et tout passe, disparaît comme de la fumée qui s'échappe d'une cheminée et laisse l'essentiel qui unit les Congolais. Quatre cycles électoraux, la RDC ne s'est jamais déchirée comme ses ennemis et les adeptes du Congo-Bachine l'ont toujours voulu. Et une chose est sûre, qu'à l'issue de ces scrutins de 2023, la RDC en sortira encore plus grande, plus forte et plus unie, contrairement aux prédications du prophète de malheur. La société civile appelle la population congolaise à la retenue pendant cette période cruciale de notre pays. Images et commentaires. Vous êtes sans ignorer que notre pays vient de connaître l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. chose qui n'était pas facile et que le prophète de malheur ne jurait que par la non-organisation des élections, raison pour laquelle je vous invite tous aujourd'hui à applaudir généralement l'équipe dirigeante de la CENI en général, mais en particulier le président Denis Kadima pour avoir déjoué tous les pièges. Nous en profitons de l'occasion pour féliciter nos forces de défense et de sécurité pour avoir sécurisé ces élections du débit jusqu'à la fin. Nous clôturons notre mot de circonstance en invitant le peuple congolais d'être vigilant et surtout de dénoncer tout acte suspect auprès de nos services de défense et de sécurité. Prenons à présent ces déclarations faites par le collectif des associations de mouvements citoyens Evran-Ytour et seule la CENI est habilité à publier le résultat en RDC. Ces structures demandent aux jeunes de ne pas s'aider aux appels à la violence émanant des opérateurs politiques june en sénémanie. La participation active et l'engagement de la jeunesse ytourienne dans les processus électorale encourt un indicateur qui prouve sa ferme de termination à mener l'Ytourie dans une nouvelle ère politique comme l'affaire montre le collectif des mouvements citoyens et associations de jeunes ytouriens comme un géant sigle au cours de sa sortie médiatique de ce samedi 23 décembre où les messages étaient inanimes pour toutes les structures juvéniles réunies au sein de cette dynamique barrer la route à quiconque oserait amener de conflits post-électoraux. Nous n'avons qu'un seul pays, plus particulièrement à tous les ytouriens, que nous n'avons qu'une seule province. Nous devons préserver après les élections. Appelle tous les jeunes à se désolidariser de quiconque pour ses intérêts personnels. Tentera de déstabiliser d'une manière à une autre la RDC pour des réseaux électoraux et pour toute autre raison, car des voies de revendication légales de ceux qui seront lésés sont connues, notamment faire recours à la cour constitutionnelle censée proclamer le résultat définitif et présenter les moyens de défense. Le Comagie félicite également le gouvernement de l'état de siège ainsi que la CENI pour le travail abattu pour les scrutins électoraux du 20 décembre dernier. Malgré les conditions difficiles et la particularité de notre province, nos forces de l'ordre, nos services de renseignement et de sécurité ont mouillé le maillot pour la sécurisation de tous les candidats de différents niveaux, malgré certains dérapages de personnes manipulées pour saboter le processus électoral en cours. Le Comagie mobilisera la jeunesse derrière nos services de sécurité, contre toute personne qui osera de ramener dans l'époque de l'âge de la pierre taillée, où l'on pensait que la seule voie de revendication, c'est recourir à la violence, à détruisant tout ce que nous avions construit durant des années. Au-delà de nos frontières, ces images nous amènent en France à la rencontre de l'ambassadeur congolais accrédité au pays d'Emmanuel Macron. Ce diplomate salue la participation pour la toute première fois de la diaspora aux élections générales organisées en France. Au-delà d'être une première pour les Congolais de l'étranger, la présidentielle du 20 décembre est historique pour la diaspora de la RDC vivant en France. C'est en ces termes que l'ambassadeur congolais en poste à Paris, Emile Goïka-Sungo, a ainsi exprimé sa satisfaction concernant ce scrutin. La CENI a biblé les résultats des élections, les résultats encore provisoires des élections dans les cinq pays de la diaspora, où c'est fini pour la première fois dans l'histoire. Alors, les leçons que je retiens premièrement, c'est la première fois dans l'histoire de notre pays, avec le président Félix Antoine Tissékevi, qui a pris un défi, qui a pris un challenge de faire organiser dans quelques pays, notamment en Occident, la Belgique, la France, également les Etats-Unis et les Canada, sans compter aussi l'Afrique du Sud, ce qui concerne l'Afrique. Et donc, il y a eu des élections, nos compatriotes congolais ont été invités à exercer leur droit civique, c'est-à-dire de pouvoir choisir librement le futur président de la République démocratique du Congo. Au terme de ces élections, qui se sont passées ici à Paris, dans une ambiance qui était de calme, dans une ambiance bon enfant, c'était des noix de retrouvailles. J'ai vu des amis, des moyens plus anciens, ça fait une année, je n'ai pas rencontré celui-là ou celle-là, ainsi de suite. Bon, il y avait une convivialité extraordinaire. Généralement, nous, c'est la communauté, il y a beaucoup de combattants, ainsi de suite. Je crois que les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc, le 20 décembre, pour nous, ici, dans la communauté de la Décorat congolais dans France, le 20 décembre sera un jour historique. Un jour historique pour nous, il aurait pu réciter tellement pour nous, mais étant donné que nous avons réalisé, notamment avec les candidats présents de l'Afrique sortants, et qui a les chances d'être aussi candidats rentrants, effectivement, nous avons réalisé les plus beaux scores, nous avons réalisé les plus beaux scores du candidat qui a été l'univeroté dans les cinq entités de construction électorale. Avec la participation des patriotes de l'étranger à l'élection présidentielle, la République démocratique du Congo pose les jalons pour le scrutin à tous les niveaux. Restons toujours à Paris pour parler, cette fois-ci, religion, parents et enfants de ressortissants de la RDC, âgés de 0 à 14 ans, autour d'un repas de Noël avec l'ambassadeur congolais accréditant en France pour partager quelques mots sur l'histoire de la RDC. Noël, une opportunité pour le nouvel ambassadeur de la République démocratique du Congo, accrédité en France, de communier avec les enfants des ressortissants congolais vivant dans ce pays de l'Europe. Il s'agit des enfants de 0 à 14 ans. Au-delà du caractère festif de cette rencontre, Émile Ngoy Kassongo veut rappeler à ses enfants leur origine. Pour lui, l'ambassade est la maison de tous les Congolais résidents et ceux en visite dans le territoire français. Nous avons pensé, dans cette maison Congo, qui est l'ambassade de la République démocratique du Congo en France, célébrer cette fête de nativité à travers un certain nombre d'associations d'ici, des associations de la diaspora congolais en France, réunir des enfants, réunir des enfants de 0 à 14 ans pour célébrer pour la première fois l'histoire de notre ambassade, célébrer Noël ici à l'ambassade et faire entrer ces enfants ici, les faire découvrir ce lieu qui est un lieu historique pour eux, un lieu qui représente des racines de leurs origines, qu'on relève ici en France. Les enfants, vous avez vu vous-mêmes, vous êtes témoins, c'est un moment extraordinaire. Ces enfants, je les ai fait visiter mon bureau, ils ont pris possession de ces bureaux, ils étaient nombrés, ils ont chanté Petit Papa Noël, ils ont chanté tout un tas de chansons, ils étaient heureux et je les ai dit que vous étiez des ambassadeurs et ambassadrices de la RDC. Ils les sont ici en France parce que chacun d'eux représente un avenir pour les relations bilatérales entre la RDC. Autre temps fort de cette cérémonie, la visite des locaux de l'ambassade avec point de chute, le bureau de l'ambassadeur Emil Ngoï, la remise des cadeaux non seulement pour la fête de nativité, mais aussi pour immortaliser leur passage à ce lieu historique. Les invités du diplomate congolais en poste à Paris ont dégusté quelques spécialités culinaires de la République démocratique du Congo, la rumba congolaise au rendez-vous afin d'agrémenter cette rencontre une première dans l'histoire de l'ambassade de la République démocratique du Congo en France. C'est un enfant qui dort paisiblement dans une crèche à Bethléem que le roi mage a rendu hommage en présence de ses parents, Marie et Joseph, un enfant qu'on nomme Jésus. Certains l'appellent même Emmanuel qui veille tout simplement dire Dieu parmi nous. Ces rois mages ont été guidés, oui, selon l'histoire biblique, par une étoile. Hier dimanche, Kinshasa a célébré, comme partout ailleurs, la nativité de l'enfant Jésus. Je vous propose de suivre le régime de cette célébration dans ses récits de Jacques Aboba. Toutes les années, on célèbre la fête de la nativité. Voici Noël 2023. Les extraits de l'évangile proposés à notre réflexion sont les mêmes. Comme les autres années, c'est encore Saint Luc et Saint Jean qui nous décrivent les mystères de l'incarnation. Cela paraît monotone à première vue et pourtant chaque Noël nous livre un message nouveau. A travers les paroisses de l'archevêque de Kinshasa, les célébrants ont dans leur homélie lu les messages de Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, ce, avant d'exoter les fidèles, à l'amour de Dieu. Elohim Père Céleste nous invite à travers Jésus à le regarder autrement. Ce sauveur du monde naît dans une pauvreté incroyable. Devant ces mystères d'un Dieu couché dans une majeure, il nous faut réagir comme la Vierge Marie, elle qui conservait toutes ces choses, les méditant dans son cœur. Au-delà de la musique et de la fête, il nous faut, en ces temps de Noël, emboîter les pas à la mère de la rédemption, garder le silence devant la crèche, méditer, réfléchir sur notre vie et sur l'avenir de notre pays. C'est dans le silence et la réflexion que l'enfant de la crèche, la lumière qui s'est levée dans les ténèbres, celle qui jaillit dans les épreuves de l'existence, pourra inspirer et féconder nos pensées et notre agir. Jésus-Christ que nous accueillons aujourd'hui, c'est le Verbe, la parole de Dieu incarné. Un Dieu qui chemine avec les hommes dans leur histoire. Il prend notre condition humaine, il partage notre vie en tout, sauf les péchés. Jésus et Emmanuel, Dieu avec nous, notre sauveur aujourd'hui et chaque jour. Et nous, si nous sommes enfin des dieux, nous avons des potentialités à exploiter pour changer notre vie, pour le bonheur de notre pays qui s'appelle la République démocratique du Congo. Puisque nous parlons Noël, sachez qu'à la veille de la fête de la Nativité, les enfants sont énormément excités de revoir le Père Noël descendre avec leurs cadeaux pour combler de joie. Ces enfants aient leur prêté une attention particulière. Un Père Noël qui ne s'y montre parfois pas. Même les adultes s'y prêtent à ce jeu à Quilou en RDC. Hier dimanche 5 décembre 2023, de nombreuses personnes ont fêté Noël. Elie Chala et Romain Mbuta. Plus de 2000 fidèles de la cité d'Idiopha ont commémoré avec joie le mystère de la naissance de Jésus-Christ. Dimanche 24 décembre 2023, dans la cathédrale Saint-Kizito d'Idiopha. En présence des autorités politico-administratives et scolaires, une dizaine de prêtres et religieuses y ont participé. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu s'élever une grande lumière, l'enfant qui naît à beaucoup d'un an, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la Paix. Et Noël et la Paix sont comme deux facettes d'une même pièce. La Paix, nous serons la lumière. C'est cette lumière de paix qui est claire et vraiment aujourd'hui. Si Jésus était pas mort sur la croix commune, s'il n'était pas ressuscité, nous n'avions pas pensé à sa naissance. Nous avons cherché à savoir qui est-il s'éliminément sur la croix commune. Voilà pourquoi nous sommes revenus jusqu'à la source, à sa naissance, la lumière du paix, la lumière de Noël. Tel est l'essentiel de l'adresse de son éminence Mgr José Moko Ikanga, Éveque Di Diopha, vice-président de la SENCO et président de l'ACAC. Comme tous les ans, Mgr José Moko, Éveque Di Diopha, Progression spirituelle de tous les fidèles. D'une province à une autre, les déplacés internes dans le nord, qui vous appellent à l'aide pour célébrer Noël. Appel lancé depuis le rond.chukudu à Goma. Noël a été célébré à Goma dans les calmes. Les églises chrétiennes ont organisé des messes et cultes pour la circonstance de cet événement commémoratif de la naissance du Christ. Cependant, l'ambiance des fêtes a été timide dans beaucoup d'endroits, contrairement aux années précédentes. Au rond.chukudu, certaines familles interrogées disent n'avoir pas trouvé les nécessaires pour fêter. Je suis heureux de célébrer Noël, même si nous sommes à bout du moyen et en dépit de la guerre. Sous déplacés, nous n'avons pas à manger, pas de quoi pour fêter. Je demande à toute la communauté de nous porter assistance. C'est une grâce de célébrer Noël. C'est une grande joie. Personne ne s'attendait à célébrer cette fête ce mois de décembre. Nous demandons le renforcement de sécurité dans notre ville, de Gouma. Il est vraiment très difficile de célébrer la fête de Noël avec cette insécurité. C'est pour cela que nous demandons que la sécurité soit renforcée pour que nous puissions fêter en toute quiétude. Je n'ai pas encore mangé, alors je suis là et je ne sais pas comment je peux fêter. Alors je ne peux que souhaiter à tout le monde bonne chance. Bonne fête de Noël à tous et à toutes. A Kinshasa, une réception a été organisée à l'hôpital de la rive dans le cadre de célébrations de Noël. On fait un retour en images et reportages. La fin de l'année est toujours une occasion pour placer l'ONG Holkamov. La fondation Monica Cayenne et les amis de Cathy Cayenne étaient à l'hôpital de la rive pour venir en aide aux lépreux. Année après année, Cathy Cayenne se donne le devoir d'apporter vivres et non-vivres à ces personnes pour la plupart laissées pour compte. Des sacs de riz, des pagnes, des huiles, des savons sans être exhaustifs permettront à ces patients de bien passer les fêtes de fin d'année 2023. Un don qui fait rayonner de bonheur les bénéficiaires parmi eux, les malades eux-mêmes, leurs membres de famille, mais surtout le personnel médical. Le médecin directeur a remercié la bienfaitrice Cathy Cayenne pour cet attachement à leur institution hospitalière qui a plus que besoin d'un soutien de tous. Pour leur donner l'espoir de vie et la joie de fin d'année, les chants en l'honneur du Créateur ont été entonnés. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Outre l'église catholique roumaine, la communauté baptiste du Congo francophone de Kitambo a aussi célébré la nativité de l'enfant Jésus, occasion pour la dite communauté de présenter ses nouveaux membres. Autre temps fort de cette célération, la bénédiction des enfants. Rodé Panda. Alléluia ! La fête de nativité de l'enfant Jésus a été célébrée selon Guive en 5 décembre 2023 avec faste à l'église locale Sébéco francophone Kitambo. Jeunes et vieux, petits et grands, tous ont répondu présents à ce grand rendez-vous de la célébration de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Quatre temps forts ont marqué cette cérémonie, à savoir la prédication par les pasteurs Jean-Mengui, la présentation de nouveaux membres et de nouveaux baptisés, la présentation des enfants au Seigneur pour la bénédiction, la consécration et enfin le repas du Seigneur à travers la Sainte Seine. Dans sa prédication, le pasteur Jean-Mengui a exhorté les chrétiens de cette église de faire confiance en Dieu et d'enlever les doutes qui font entrave à la croyance. Pour le révérend pasteur Pierre Ndonganani, célébrer la fête de Noël, c'est commémorer la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Nous fêtons Noël. Pour nous, c'est une grande fête. La date de la naissance de Jésus n'est pas connue. Beaucoup de gens qui ne veulent pas fêter Noël, mais ils fêtent le 1er janvier. Le 1er janvier, c'est une fête qui a une origine païenne parce qu'on célébrait un certain Dieu. En dépit de tout ce que nous pouvons vivre, si nous croyons que Jésus est avec nous, n'ayons pas peur parce qu'il est au contrôle de nos vies. Il contrôle tout, n'ayons pas peur. Nous avons l'habitude, une fois le mois, d'aller toujours en retraite. Nous nous réunions, nous allons en retraite des prières. Bénir le Seigneur pour le mois passé et nous prions pour préparer le mois prochain. Donc voilà ce qui fait notre force, nous dépendons du Seigneur. Nous croyons vraiment que nous sommes là pour le Seigneur et que nous ne pouvons pas en faire tout seuls. L'église locale Communauté Baptiste du Congo, Cébéco francophone Kintambo, a pour particularité l'attachement au Seigneur et la vie des prières. Tout à fait, autre chose. La mise en place de cette action allégera peut-être leur peine. Le victime des atrocités du phénomène Kamenane s'appouvant être identifié et pris en charge grâce à Fonarev. Plus de 80 personnes prennent part au Seigneur à Chikapa au colloque des restitutions du forum sur l'identification des victimes et de l'écosystème. Cette restitution est faite ici par Madame Julie Ochano, coordonnatrice de l'Andyé Binadam en action, qui a participé à Kinshasa au premier forum organisé par le Fonds national de repération des victimes liés aux conflits armés, aux crimes contre la paix et l'humanité. C'est la restitution du forum national IVE, c'est-à-dire l'identification des victimes et aux victimes de l'écosystème. C'est un atelier national qui a été organisé par le Fonds national de réparation des victimes des violences liées aux conflits armés, des victimes de la paix et des crimes contre l'humanité. L'objectif, c'est qu'il y aura un travail que le FONAREV va opérationnaliser dans des provinces ciblées, c'est-à-dire identifier les victimes des crimes contre l'humanité et contre la paix et aussi des victimes des conflits armés. Il sera aussi question d'identifier les écosystèmes, c'est-à-dire les vraies structures de la société civile à la base qui accompagnent les victimes. Le message, c'est de dire merci au président de la République pour la création et le financement du FONAREV. Notons que la grande partie de ceux qui prennent part à ces colloques sont essentiellement les victimes ayant subi les violences et atrocités pendant la triste période des conflits de Kamounan-Sapu dans l'espace Kassar. Et Jean-Pierre Deloque d'Amazon propose la sélection de journaux parus, c'est mardi à Kinshasa. Suivons ensemble. Bonjour à tous et bienvenue à cette revue de presse présidentielle 2023. Félix Tshisekedi, en tête des tendances des résultats partiels, annonce la prospérité. Grâce à un dispositif avancé de traçabilité des résultats et d'un cadre aménagé appelé Centre Boussolo, écrit le journal, la CENI a dévoilé le week-end dernier les tendances des résultats de la présidentielle 2023 en RDC. Félix Tshisekedi est, comme on peut le constater sur la plupart des tableaux, le candidat qui explose les tendances. Il est suivi de Moïse Katoumbi avec un écart assez considérable, ce qui ne laisse qu'une faible part de l'électorat aux 17 candidats restants dans la course. A en croire le quotidien, les grandes échéances sont encore devant le processus. Sud Kivu, plus de 20 personnes emportées par les zoos à Kamitouga, note la République. Selon le journal, au moins 20 personnes ont été emportées par des zoos après un éboulement signalé près d'une rivière de la ville de Kamitouga, dans le territoire de Mouinga, au Sud Kivu, le dimanche 24 décembre 2023. Selon le maire adjoint de la ville de Kamitouga, qui s'est confié à 7 sur 7 points cédés, 25 personnes, majoritairement des creuseurs, abritées dans un hangar lors des fortes pluies qui se sont abattues sur la ville de Kamitouga. Elles ont été surprises par un éboulement qui les ont conduites dans une rivière à côté. 5 personnes ont été sauvées de justesse et 20 autres ont été emportées par les zoos. Bouta d'immondice, flaque d'eau dans des marchés de Kinshasa. Les Kinois aiment commercer dans une insalubrité indicible, affirme le Forum des As. Lorsqu'on fait un tour dans des marchés de Kinshasa en saison de pluie, l'on a l'impression que les Kinois ne suffisent que pas d'exercer leurs activités commerciales dans une insalubrité totale. Marchands et acheteurs patogent dans cette crotte comme s'ils étaient dans un supermarché. Vivre et non-vivre sont vendus indistictement dans ces lieux de négoce. C'est le cas du marché central, des marchés Gambela, Pascal, Matidi, Zegida, Liberté, Rompuengaba. À ces marchés, notre confrère, il faut adjoindre des centaines de marchés pirates qui pilulent à Kinshasa. Bienvenue d'ici, vous n'aurez jeûner sur la RTNC. Il est 14 ans passé, dans quelques minutes à Kinshasa. Si vous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres d'actualité. Poursuite de publication de résultats provisoires de la présidentielle de 2023. De résultats qui placent très largement en tête, avec plus de 80%, l'actuel chef de l'État, la Commission électorale nationale indépendante, a publié hier lundi le résultat de 60 circonscriptions électorales situées dans plusieurs provinces de la RDC. Le jeune appelé à n'est pas cédé aux appels à la violence émanant des opérateurs politiques. Déclaration faite par le collectif des associations de mouvements citoyens. Évronnitour et ses structures tranches, seule la CENI est habilité à publier le résultat en RDC. L'humanité a célébré hier lundi 25 décembre 2023 la nativité de l'enfant Jésus. Une célébration riche en couleurs et entourée de festivités. Voilà une édition de la rédaction réalisée par Papine Gina Mahoum et Mamita Bangula, assistée de Jérima Ouassa, Kitu de N'Goudi, Julie Kayindo et N'Zeghele Bassoza. Retrouvés chez Mamogo à 19h et Françoise Bouéla à 20h de Kinshasa pour de nouveaux titres d'actualité. Je vous retrouve demain à la même heure sur la même chaîne. Madame et Messieurs, prenez très bien soin de vous. Au revoir.